La petite voix respire La petite voix respire Aujourd'hui, je vous propose d'entendre à nouveau Charlotte Saint-Jean, la lumineuse prof de yoga que j'ai reçue dans l'épisode 10. C'est en toute simplicité qu'elle nous avait ouvert son cœur et évoqué son parcours sans rien cacher des obstacles qu'elle avait vécus. Dans son témoignage qu'elle nous livre par rapport à la crise du coronavirus, elle nous rappelle combien les moments de vie difficiles, ces moments d'incertitude, sont autant d'occasion d'apprendre et de grandir. Merci Charlotte pour ta générosité et ce beau message de résilience. Bonjour, Namasté. Je m'appelle Charlotte Saint-Jean et je suis professeure de yoga et de méditation en France. Cela fait plus de 21 ans que le yoga m'a passionnée, m'a suivie sur mon chemin et m'aide au quotidien pour apaiser le mental, pour être plus en connexion avec moi-même, en harmonie avec moi-même. Cela fait peut-être 17 ans que j'enseigne ces pratiques à travers la France, à travers des stages, des retraites, des ateliers, à mon école de formation. Et chaque fois, je partage dans mes cours et mes ateliers des aspects de ma vie qui m'ont appris, des challenges peut-être, qui m'ont appris comment gérer justement l'incertitude ou les vides quand les choses se brisent en morceaux. Et là, en ce moment, avec cette crise mondiale, je me rends compte qu'en fait, je suis assez bien préparée pour un détour énorme sur le parcours de nos vies quotidiennes. Tout comme vous, je présume, j'ai une vie très occupée, une vie qui, de plus en plus, se base sur la liberté, le fait que nous pouvons faire ce que nous voulons faire et quand nous voulons le faire. Or, là, ce n'est pas possible. On est obligé de rester dans le lieu de notre habitation, notre maison. Et bizarrement, ces lieux de nos maisons, chez nous, devraient être en fait un lieu de bonheur ni de soutien. Mais on se rend compte, quand il y a des crises et quand on est obligé peut-être d'y être et de ne pas pouvoir sortir du tout, que peut-être ce n'est pas toujours une source d'apaisement ou de reconfort. Et c'est pourtant une réalité que nous devons faire face à, nous devons, voilà, trouver un certain apaisement à l'intérieur pendant ces jours et ces semaines. Personnellement, les dernières quelques années de ma vie, m'ont présenté plusieurs challenges de crise, je dirais, de perte de personnes, de compagnons, d'accidents, où j'ai failli perdre la vie, où effectivement, du jour au lendemain, mon quotidien, ma réalité, s'est brisée en morceaux. Et la réalité que j'avais créée, mon quotidien que j'avais créée, n'était plus du tout la même, mais dans une période de quelques heures. Et ces pratiques de yoga et de méditation m'ont appris comment aller à l'intérieur, comment fermer les yeux et vraiment sentir là où j'avais besoin de douceur, là où j'avais besoin effectivement de reprendre un peu le contact et le contrôle. Et dans le yoga, on appelle ça le muladhara chakra, c'est notre chakra racine, c'est là où on est, tout simplement, je suis. Et le deuxième chakra, juste un petit peu plus haut, donc tout dans le bassin, s'appelle le swadhisthana chakra. Et c'est là où on sent et on exprime qui on est. Et ces deux chakras, en fait, sont les plus importants quand on est en période de crise, quand tout est tourné à l'envers. Donc, mes conseils, à la limite, seront basés sur une simple notion de méditer peut-être 5, 10 minutes par jour et juste de venir à l'intérieur et de respirer, de suivre votre respiration pour apaiser justement les angoisses dans le mental, pour agrandir le cœur. Et avec la notion, avec l'idée que nous sommes tous dans le monde entier en train de vivre exactement la même chose. C'est très, très rare que cette situation arrive. Alors, on peut accueillir cette situation unique et incroyable, en fait, comme opportunité de connexion intérieure et de connexion spirituelle avec nos âmes sœurs et frères dans le monde entier. Profitez de ce temps. Quand est-ce que l'univers vous offre du temps ? Alors, profitez, dégustez sans modération et allez vers l'intérieur pour, quand on peut aller à l'extérieur plus librement, à la fin du confinement, vous allez être autre, vous allez gérer votre quotidien autrement. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur Atune et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.